J'ai lu une grande partie du livre Triste Tropique de Lévi-Strauss, anthropologue, philosophe, sociologue, qui m'a épaté pour une chose simple, c'est d'avoir écrit la plus longue, la plus précise, la plus incroyable description du ciel. Ça s'appelle Le coucher de soleil, de la page 65 à 74. C'est très étonnant, c'est à la fois de la littérature, et on sent que c'est un scientifique. À des moments, les descriptions sont des descriptions de naturalistes, avec des dimensions, le sens de la physique, le sens de la géologie, même du ciel. Donc extrêmement intéressant, quasiment 10 pages de descriptions d'un ciel, pas entièrement, puisqu'ils naviguent sur un bateau en direction de Santos, qui est une ville du Brésil, au sud-est de Sao Paulo. Et donc, j'ai décidé de faire un timelapse d'un ciel, tout en suivant plus ou moins, bien sûr, sa description. C'est absolument phénoménal, j'avais lu des belles descriptions déjà chez Malraux du ciel, notamment dans la condition humaine. Mais là, c'est quelque chose de très intéressant. Écrit en bateau Pour les savants, l'aube et le crépuscule sont un seul phénomène. Et les Grecs pensaient d'eux-mêmes, puisqu'ils les désignaient d'un mot que l'on qualifiait autrement, selon qu'il s'agissait du soir ou du matin. Cette confusion exprime bien le prédominant souci des spéculations théoriques, et une singulière négligence de l'aspect concret des choses. Qu'un point quelconque de la Terre se déplace par un mouvement invisible entre la zone d'incidence des rayons solaires et celle où la lumière lui échappe, ou lui revient, cela se peut. Mais en réalité, rien n'est plus différent que le soir et le matin. Le lever du jour est un prélude. Son coucher, une ouverture qui se produirait à la fin au lieu du commencement, comme dans les vieux opéras. Le visage du soleil annonce les moments qui vont suivre, sombres et livides, si les premières heures de la matinée doivent être pluvieuses, roses, légers, mousseux, quand une claire lumière va briller. Mais de la suite du jour, l'aurore ne préjuge pas. Elle engage l'action météorologique et dit « il va pleuvoir, il va faire beau ». Pour le coucher du soleil, c'est autre chose. Il s'agit d'une représentation complète avec un début, un milieu et une fin. Et ce spectacle offre une sorte d'image en réduction des combats, des triomphes et des défaites qui se sont succédées pendant douze heures de façon palpable, mais aussi plus ralenties. L'aube n'est que le début du jour, le crépuscule en est une répétition. Voilà pourquoi les hommes prêtent plus d'attention au soleil couchant qu'au soleil levant. L'aube ne leur fournit qu'une indication supplémentaire à celle du thermomètre, du baromètre, et pour les moins civilisés, des phases de la lutte, du vol, des oiseaux ou des oscillations des marées. Tandis qu'un coucher de soleil, les élèves réunissent dans de mystérieuses configurations les péripéties du vent, du froid et de la chaleur ou de la pluie dans lesquelles leur être physique a été balotté. Des jeux de la conscience peuvent aussi se lire dans ces constellations cotonneuses. Lorsque le ciel commence à s'éclairer des lueurs du couchant, ainsi que dans certains théâtres, ce sont des brusques illuminations de la rampe, et non pas les trois coups traditionnels qui annoncent le début du spectacle. Le paysan suspend sa marche au long du sentier, le pêcheur retient sa barque et le sauvage cligne de l'œil assis près d'un jeu palissant. Ce souvenir est une grande volonté pour l'homme, mais non dans la mesure où la mémoire se montre littérale, car peu accepterait de vivre à nouveau les fatigues et les souffrances qu'ils aiment pourtant à se remémorer. Le souvenir est la vie même, mais d'une autre qualité. Aussi est-ce quand le soleil s'abaisse vers la surface polie d'une eau calme, telle l'obol d'un céleste avare, ou quand son disque découpe la crête des montagnes comme une feuille dure et tantelée, que l'homme trouve par excellence dans une courte fantasmagorie, la révélation de forces opaques, des vapeurs et des fulgurations, et tout le long du jour, il a vaguement perçu les obscurs conflits. Il avait donc fallu que de bien sinistres luttes se livrent dans les âmes, car l'insinufiance des événements extérieurs ne justifiait aucune débauche atmosphérique. Rien n'avait marqué cette journée. Vers 16h, précisément à ce moment du jour où le soleil à mi-course perd déjà sa netteté, mais pas encore son éclat, où tout se brouille dans une épaisse lumière dorée qui semble accumuler à dessein pour masquer un préparatif, le Mendoza avait changé de route. A chacune des oscillations provoquées par une houle légère, on avait commencé à percevoir la chaleur avec plus d'insistance, mais la courbe décrite était si peu sensible qu'on pouvait prendre le changement de direction pour un faible accroissement du roulis. Nul d'ailleurs n'y avait prêté attention. Rien ne ressemblait plus à un transfert géométrique qu'une traversée en haute mer. Aucun paysage n'est là pour attester la lente transition au long des latitudes. Le franchissement des isothermes et des courbes pluviométriques, 50 km de routes terrestres peuvent donner l'impression d'un changement de planète, mais 3000 km d'océan présentent un visage immuable, au moins à l'œil non exercé. Nulle préoccupation d'itinéraire, d'orientation, nulle connaissance des terres invisibles, mais présente derrière l'horizon rebondie, rien de cela ne tourmentait l'esprit des passagers. Il leur semblait être enfermé entre des parois restreintes, par un nombre de jours fixés d'avance, non parce qu'il y avait une distance à vaincre, mais plutôt pour expier le privilège d'être transporté d'un bout à l'autre de la terre, sans que leurs membres eussent à fournir un effort trop ramolli par de grâces matinées et de paresseux repas, qui depuis longtemps avait cessé d'apporter une jouissance sensuelle, mais devenait une distraction escomptée. Et encore à condition que de la prolonger outre mesure, pour meubler le vide des journées. L'effort du reste, il n'y avait rien pour l'attester. On savait bien que quelque part au fond de cette grande boîte se trouvaient des machines et des hommes tout autour qui les faisaient fonctionner. Mais ils ne se souciaient pas de recevoir des visites. Les passagers de leur enfer, ni les officiers d'exhiber ceux-ci pour cela, ou inversement, restaient à se traîner autour de la carcasse ou le travail du matelot solitaire décochant quelques touches de peinture sur une manche à air. Les gestes économes des stewards en treillis bleus, propulsant une loque humide dans le corridor des premières, offraient seules la preuve du glissement régulier des milles dont on entendait vaguement le clapotis en bas de la coque rouillée. A 17h40, le ciel du côté de l'ouest semblait encombré par un édifice complexe, parfaitement horizontal en dessous, à l'image de la mer, dont on eut cru décoder par un incompréhensible exhaustement au-dessus de l'horizon, ou encore par l'interposition entre eux d'une épaisse et invisible plaque de cristal. A son sommet s'accrochaient et se suspendaient vers le zénith, sous l'effet de quelques pesanteurs renversés, des échafaudages instables, des pyramides boursouflées, des bouillonnements figés dans un style de moulure qui eurent prétendu représenter des nuages, mais auxquels les nuages ressemblaient eux-mêmes, pour autant qu'ils évoquent le poli et la ronde bosse du bois sculpté et doré. Cet amas confus qui masquait le soleil se détachait en teintes sombres, avec des rares éclats, sauf vers le haut où s'envolaient des flamèches. Plus haut, encore dans le ciel, des drapures blondes se dénouaient en suniosité nonchalante qui semblait sans matière et d'une texture purement lumineuse. En suivant l'horizon vers le nord, on voyait le motif principal s'amincir, s'enlever dans un égrènement de nuages derrière quoi, très loin, une barre plus haute se dégageait, effervescente au sommet du côté le plus proche du soleil. Cependant encore invisible, la lumière hordait ses reliefs d'un vigoureux ourlet. Plus au nord, les modelés disparaissaient, il n'y avait plus que la barre elle-même, terne et plate, qui s'effaçait dans la mer. Au sud, la même barre encore surgissait, mais surmontée de grandes dalles nuageuses, reposant comme des domaines cosmologiques sur les crêtes du super. Quand on tournait franchement le dos au soleil et qu'on regardait vers l'est, on apercevait enfin deux groupes superposés de nuages, étirés dans le sens de la longueur et détachés comme à contre-jour par l'incidence des rayons solaires sur un arrière-plan de rempart mamelus et ventripotents, mais tout aérien et nacré de reflets roses, mauves et argentés. Pendant ce temps, derrière les célestes récifs obstruant l'Occident, le soleil évoluait lentement à chaque progrès de sa chute. Quelqu'un de ses rayons crevait la masse opaque ou se frayait un passage par des voies dont le tracé. A l'instant où le rayon jaillissait, découpait l'obstacle en un empilage de secteurs circulaires, différent par la taille et l'intensité lumineuse. Par moment, la lumière se résorbait comme un point qui se ferme et le manchon nébuleux ne laissait plus percer qu'un ou deux doigts étincelants et rédits. Ou bien, une poudre incandescente s'avançait lors de grottes vaporeuses précédant une nouvelle rétraction. Il y a deux phases bien distinctes dans un coucher de soleil. Au début, l'astre est architecte. Ensuite, seulement, quand ses rayons parviennent réfléchis et non plus directs, il se transforme en pierre. Dès qu'il s'efface derrière l'horizon, la lumière faiblit et fait apparaître des plans à chaque instant plus complexes. La pleine lumière est l'ennemi de la perspective, mais entre le jour et la nuit, il y a place pour une architecture aussi fantaisiste que temporaire. Avec l'obscurité, tout s'aplatit, de nouveau comme un jouet japonais merveilleusement coloré. A 17h45, précise, s'ébocha la première phase. Le soleil était déjà bas, sans toucher encore l'horizon. Au moment où il sortit par-dessous l'édifice nuageux, il parut crever comme un jaune d'œuf et barbouiller de lumière les formes auxquelles il était encore accroché. Cet épanchement de clarté fut vite place à une retraite. Les alentours devinrent mat et dans ce vide maintenant à distance la limite supérieure de l'océan et celle inférieure des nuages ont pu voir une cordillère de vapeur. Tout à l'heure encore éblouissante et indiscernable, maintenant aiguë et sombre. En même temps, de plate au début, elle devenait volumineuse. Ces petits objets solides et noirs se promenaient, migration oiseuse à travers une large plaque rougeoyante qui, inaugurant la phase des couleurs, remontait lentement de l'horizon vers le ciel. Remontait lentement de l'horizon vers le ciel. Peu à peu, les profondes constructions du soir se repliaient. La masse qui tout le jour avait occupé le ciel occidental parut laminée comme une feuille métallique qui illuminait par derrière un feu d'abord doré, puis verminion, puis cerise. Déjà, celui-ci faisait fondre, décapait et enlevait tout un tourbillonnement de parcelles, des nuages contorsionnés qui progressivement s'évanouirent. D'innombrables réseaux vaporeux surgirent dans le ciel. Ils semblaient tendus dans tous les sens, horizontales, obliques, perpendiculaires et même spirales. Les rayons du soleil au fur et à mesure de leur déclin, tels un archer penché ou redressés pour effleurer les cordes différentes, en faisaient éclater successivement un, puis l'autre, dans une gamme de couleurs qu'on eût cru la propriété exclusive et arbitraire de chacun. Au moment de sa manifestation, chaque réseau offrait la netteté, la précision et la fraîche rigidité du verre filé. Mais peu à peu il se dissolvait, comme si sa matière surchauffée par une exposition dans un ciel tout empli de flammes, fonçant de couleurs et perdant son individualité, s'étalait en apes de plus en plus minces jusqu'à disparaître de la scène en démasquant un nouveau réseau fraîchement filé. A la fin, il n'y eut plus que des teintes confuses et se mêlant les unes aux autres, ainsi dans une coupe des liquidités de couleurs et de densités différentes, d'abord superposées, commencent lentement à se confondre malgré leur apparence d'habilité. Après cela, il devint très difficile de suivre un spectacle qui semblait se répéter avec un décalage de minutes et parfois de secondes. On dépoint éloignait du ciel vers l'est, dès que le disque solaire eut entamé l'horizon opposé, on vu se matérialiser d'un seul coup, très haut et dans les tonalités mauves acides, des nuages jusqu'alors invisibles. L'apparition se développa rapidement, s'enrichit de détails et de nuances, puis tout commença à s'effacer latéralement, de la droite vers la gauche, comme sous l'action d'un chiffon promené d'un mouvement sûr et lent. Au bout de quelques secondes, il ne resta plus que l'ardoise épurée du ciel au-dessus du rempart nébulo. Mais celui-ci passait au blanc et au grisaille, tandis que le ciel rosissait. Du côté du soleil, une nouvelle barre s'exhaussait, derrière la précédente devenue ciment uniforme et confus. C'était l'autre à présent qui flamboyait. Quand ces irradiations rouges s'affaiblirent, les diaprures du zénith, qui n'avaient pas encore joué leur rôle, acquirent lentement un volume. Leur face inférieure dora et éclata. Leur semaine à guerre étincelant passa au marron ou violet. En même temps, leur contexture sembla vue sous le microscope. On la découvrit constituée de mille petits filaments soutenant leur forme d'odus comme un squelette. Maintenant, les rayons directs du soleil avaient complètement disparu. Le ciel ne présentait plus que des couleurs roses et jaunes, crevettes, saumons, lin, paille, et on sentit cette richesse discrète s'évanouir à le suite. Le paysage céleste renaissait dans une gamme de blanc, de bleu et de vert. Pourtant, de petits coins de l'horizon jouissaient encore d'une vie éphémère et indépendante. Sur la gauche, un voile inaperçu s'affirma soudain comme un caprice de vert mystérieux et mélangé. Ceux-ci passèrent progressivement à des rouges d'abord intenses, puis sombres, puis violets, puis charbonneux. Et ce ne fut plus que la trace irrégulière d'un bâton de fusain effleurant un papier granuleux.